bonjour bonjour ce monde voilà on est dans le dernier préparatif parce que victoria veut absolument faire le live avec maman hein victoria voilà bon désolé on est un petit peu en retard du coup parce que ben voilà il a fallu que je fasse les courses parce que forcément je n'ai pas fait les courses à l'avance j'ai vite lavé le moule et voilà alors ouais voilà je vais attendre un petit peu que ça se connecte donc pour le moment je vois qu'il ya zéro personne au moins zéro c'est bien ça fait zéro c'est pas trop à une personne mais je sais qu'il ya un temps de décalage entre le moment où moi je lance le live et le moment où vous le voyez je prends mes cheveux c'est une catastrophe en fait je sors de la douche et mes cheveux sont encore sont encore un peu mouillés donc du coup ça ressemble pas à grand chose mais voilà vous avez vu aujourd'hui on a une invitée spéciale c'est victoria tu dis bonjour victoria tu peux dire bonjour mais victoria arrête de faire le bébé dis bonjour on va prendre ça pour un bonjour on va dire que c'est que ça suffit voilà donc ce matin on se retrouve pour faire une recette assez rapide et est facile normalement j'avais envie de tester le moule ici le moule sapin que vous ne voyez peut-être pas voilà alors est ce que je suis bien sur la page momix by andy parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de lancer le live sur sur ma page privée ou même aussi sur la page du magasin donc du coup voilà dites moi un petit peu si c'est bon et aussi toutes les personnes qui sont là cela une qui peut partager le live dans le groupe facebook momix by andy c'est très top merci valérie merci pour ta réponse nickel voilà alors on va commencer victoria oui oui alors donc aujourd'hui on va faire un parfait glacé à la vanille un parfait vanille en fait c'est c'est un mélange de crème fraîche de mascarpone c'est excessivement gras et on va mettre de la vanille parce que c'est bon on va aussi mettre des petits fruits dessus en décoration et on va le congeler dans le moule sapin comme ça il aura une belle forme mais aussi on va manger un peu la pâte ah bah oui on va manger la pâte parce que victoria elle est là pour ça elle est là pour manger la pâte alors ok on va commencer à cuisiner donc première chose qu'il faut faire c'est graisser un moule de 18 x 7 x 6 cm je pense qu'il fait plus mais ça devrait aller et le recouvrir de papier cuisson et réserver bah moi je vais pas le faire parce que je fais dans un moule en silicone donc je vais pas aller mettre du papier cuisson dans mon moule en silicone c'est pas nécessaire je n'ai pas besoin de le faire ensuite on vient mettre dans le bol 125 g de sucre en poudre mets bien ta main devant ta bouche voilà donc pourquoi on va mettre du sucre ? bah parce que dans la préparation il y a du sucre mon coeur voilà c'est un dessert qu'on fait tu vois c'est pas un plat c'est un dessert c'est quoi un dessert ? un dessert c'est quelque chose qu'on mange normalement après un repas et là il y a des petits morceaux de gousses de vanille qui tombent avec voilà j'ai tellement de gousses de vanille que normalement il faudrait que j'en retire quand même j'ai du mal à avoir mon sucre hop encore un zoup en fait comme je mets chaque fois mes petites gousses de vanille après les avoir utilisées ben là forcément à un moment j'en ai trop donc je vais les enlever bon bon alors donc 64 en général c'est vrai que moi je mets toujours la dose de sucre maman oui toi on va pas mettre un oeuf qui est pas bon ok mais pourquoi ils seraient pas bons Victor et ils sont tous nouveaux dis moi mais pourquoi on en a cassé un oeuf ? ah bah parce qu'on en a déjà utilisé un et du coup on va on l'a remis dedans comme ça on va le donner aux poules de papi et mamie parce qu'ils mangent les coquilles d'oeufs ça permet de rendre leurs coquilles plus dures hop voilà bon je vais m'arrêter à 110 dis moi on va mettre les oeufs après voilà donc là on va d'abord pulvériser les 125 g de sucre et on va les transformer en sucre en palpable d'accord ? voilà 30 secondes puis c'est ça vous voyez ça fume bien hein ? je sais pas si vous voyez la fumée qui sort mais euh... voilà ça montre que c'est vraiment occupé de bien se mettre en neige j'ai comme une petite... un aileron de requin en fait là c'est très comique voilà c'est comique bon euh... alors donc ensuite ici zoup donc on a... oui attends mon coeur hop voilà regarde tu veux qu'on aille... tu veux voir ? attention il y a plein de neige hein regarde hop c'est quoi plein de neige ? c'est le sucre impalpable tu vois ça fume voilà regarde on va aller... mais c'est du sucre c'est juste du sucre voilà regardez donc là on a fait du sucre impalpable c'est juste du sucre mon coeur ici mais tu peux goûter un peu tu veux goûter du sucre ? mais regarde il y a d'autres cuillères ici oui mais tiens je vais t'en donner une petite ici voilà tiens regarde goûte c'est juste du sucre alors j'aime bien hop voilà donc j'ai mis un peu moins hein comme je vous le disais j'ai mis 110 parce que bah voilà à force de discuter avec plein de de clients qui font bah beaucoup de recettes aussi sucrées tout le monde me dit moi je mets la moitié du sucre de enfin de ce que dit cookidou et c'est vrai que tout doucement je commence à mettre déjà moins de sucre oui attends et la dernière fois j'avais fait des cookies j'avais mis la moitié de sucre et même avec la moitié de sucre c'était déjà bien sucré oui hop Victoria voilà bon je vais remettre ici encore le sucre je vais refaire tard du coup alors forcément un live avec Victoria c'est beaucoup moins facile qu'un live toute seule parce que bah voilà ne casse surtout pas les oeufs parce que maintenant elle en a pas d'autres d'accord Victoria Victoria t'as entendu ? alors donc 35 grains d'eau oui c'est des oeufs de poule tu voudrais que ce soit des oeufs de quoi ? du canard du canard ? hé 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 mange pas les oeufs de canard en général donc voilà 36 grammes d'eau c'était 35 mettre le panier de cuisson à la place du gobelet sur le couvercle du bol hop voilà oui attends on va faire un sirop de sucre tiens s'il te plaît donc là j'enlève le gobelet de oeufs voilà ah non c'est pas grave et on va mettre ici le panier de cuisson dans ce cas-ci je le mets je sais que souvent je vous dis non c'est pas nécessaire enfin moi je le mets souvent pas mais dans ce cas-ci je le mets tout simplement parce que là on va quand même faire un sirop de sucre et Victoria et le fait de faire un sirop de sucre bah ça va vraiment bien chauffer et donc du coup comme il doit y avoir un dégagement de vapeur je préfère mettre celui-là quand même pour cette recette-ci en fait voilà alors donc je vais voir un petit peu qui est là voilà bonjour Amandine coucou Nathalie alors il y a aussi Rudolf Gobel qui est là voilà il y a pas mal de monde qui est là il y a Jenny voilà il y a Pascal qui est là avec sa fille ah non non c'est moi qui est avec ma fille ça va plus il faut que j'aille dormir bref voilà ok donc ici là on attend en fait que que ça va aller on attend que ça chauffe et donc pendant ce temps-là on va séparer les jaunes les jaunes et les blancs vous avez compris quoi donc on va cliquer sur aperçu et là il va demander de mettre le fouet en position il va même nous mettre une petite vidéo vous avez vu il y a certaines recettes où il y a une vidéo là il vient vous montrer comment on met le fouet et en plus c'est même pas bien fait parce qu'il a juste posé le fouet il a même pas tourné à gauche ou à droite pour fixer le fouet donc regardez on va la regarder à nouveau il met le fouet mais il fait rien d'autre donc voilà franchement un peu dommage alors on va ajouter quatre jaunes d'oeufs donc du coup on va les séparer voilà alors regarde la maman elle a prévu deux bols on peut me casser un peu euh... non j'ai pas confiance non 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 regarde maman elle a pas assez d'oeufs tu vois si tu en casses non mais regarde on va casser là sur le bord ok comme ça et moi je mets au mais oui mais non mais le truc victoria c'est qu'en fait on doit séparer les blancs et les jaunes et si tu mets tout dans le même bol ben ça va poser problème tu comprends non ? d'accord ? ben parce que maman elle a raison regarde on va mettre le blanc ici tu vois voilà c'est pas vraiment une recette où tu sais beaucoup participer mon coeur parce que séparer les blancs et les jaunes même les adultes parfois ils ont du mal tu vois ouais je sais mon pauvre petit coeur ben non là je mets le blanc ici je mets le blanc et dans l'autre je mets le jaune tu vois et ça et tu sais que l'oeuf de la poule après ça peut devenir un bébé un coussin et oui et quoi ? ben parce que c'est la nature j'aurais peut-être pas dû me lancer dans cette explication là maintenant euh voilà donc c'est une recette où il y a pas mal de temps d'attente mais voilà je trouvais ça sympa de faire aussi une fois autre chose puis j'avais vraiment envie d'utiliser ce moule là donc voilà hop alors le quatrième et après on est bon tu manges pas les oeufs crus hein c'est pas c'est pas très bon enfin il y a des gens qui mangent des oeufs crus tous les matins avant de avant de démarrer la journée moi je pourrais pas c'est pas possible c'est pas possible voilà parce que c'est gluant c'est pas c'est pas très voilà c'est pas ce qui me donne envie ça me donne pas envie d'en manger comme ça qu'est-ce qu'il y a ? je mets de la légume qu'est-ce qu'il y a ? alors donc ici on a nos blancs ben j'en ferai euh ah mais oui depuis le temps que je veux faire une crème au beurre à la meringue suisse ben c'est une top j'ai 4 blancs 2 je pense qu'il en faut 4 pour la crème au beurre à la meringue suisse donc j'ai très envie d'essayer en fait alors avec les jaunes donc on va les rajouter on va fouetter encore 11 minutes on va retirer le fouet transvasé dans un récipient oh purée ça veut dire qu'il faut nettoyer le bol couper les gousses de vanille dans le sens de la longueur et garder les graines et jeter les gousses ben ça on peut déjà le faire aussi hein hop regarde on va ouvrir ici la vanille ça sent bon ? ça sent... ça sent quoi ? ça sent le mimi le mimi ? c'est quoi le mimi ? c'est ça ? le mimi c'est le mimi ça sent le mimi ? mais enfin Victoria ça sent la vanille ? ok bon parfois je me dis que voilà faire non 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 tu vas tu vas tu vas tu vas pour faire un live avec Victoria on sait jamais comment ça va tourner et ben là encore ça me conforte dans mon idée qu'on ne sait jamais donc eh 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 doucement oui ouais mais il y a rien à voir mais il y a rien à voir surtout pas parce qu'en plus c'est très chaud et c'est dangereux donc c'est hors de question voilà donc ici les gousses de vanille donc c'est toujours moi les gousses de vanissa et j'ai toujours pas trop... enfin j'ai... mes autres couteaux sont au... allez... au lavage donc du coup voilà je prends mon couteau à fileter voilà regarde Victoria pour... pour prendre la gousse de vanille tu vois tu la mets bien à plat comme ça entre tes doigts voilà tu la lisses et puis ici tu viens prendre avec le bord du couteau tu vois et en fait on va la trancher en deux ou pas je vais faire ça ici en fait comme le couteau est grand je ne sais pas voilà regarde tu vois et là on l'ouvre en deux et comme ça on va retirer les petits grains de vanille c'est ce qui donne toujours un bon goût aux préparations quand on fait... comme à moi elle fait des desserts tu vois ce couteau c'est vraiment pas le top pour faire ça quoi voilà je préfère un couteau classique mais là ils sont beaucoup trop grands et les autres sont dans le lave-vaissez et oui j'aurais pu le laver avant de commencer mais j'ai pas pensé arrête touche pas touche pas touche pas parce que maman elle a besoin de la vanille regarde tu vois ici regarde dans la gousse regarde il y a plein de petits grains noirs tu vois et bien on va les récupérer Victoria pour ceux qui se demandent elle a bientôt 5 ans donc mais Victoria c'est une canaille donc je vais prendre une sous-tasse pour mettre arrête s'il te plaît maintenant ça fait pas rire pour mettre la vanille alors ici donc là je vais continuer la recette parce que comme ça c'est un sirop de sucre mais oui c'est un sirop de sucre voilà c'est très chaud ça bouillonne tu peux regarder de loin regarde voilà tu vois c'est un sirop de sucre et où la pâte on dirait de l'eau en fait mais où la pâte voilà on dirait de l'eau la pâte j'ai pas dit que j'allais faire de la pâte c'est comme hier soir je commence la soupe et elle me dit je peux goûter la pâte je dis ben y'a pas de pâte mais si tu fais au thermomix mais non c'est de la soupe oh c'est nul mais elle m'a quand même aidé à éplucher les navets enfin c'est elle qui voulait mettre des navets moi je voulais pas mettre des navets donc oui je sais on vient mettre le fouet en place et donc quand on met le fouet on le pose et on le tourne légèrement à gauche ou à droite pour bien le bloquer on vient donc rajouter ici les 4 jaunes d'oeufs je vais prendre l'autre côté parce que j'ai vu que tu avais mâchouillé mon autre côté attendez parce que moi je suis droitière donc là je m'en sors pas voilà hop donc là on vient mettre les jaunes et là il faut aller vite en fait il faut aller vite parce que si vous mettez un à un les jaunes ça va cuire parce que là le sirop de sucre il est brûlant donc le but c'est de très rapidement lancer la préparation c'est super important voilà vitesse 4 pour ne surtout pas cuire les jaunes comme ça les saisir ok voilà donc là on est parti pour 20 minutes c'est long hein voilà attends maman elle vide les maman elle vide la blouse de vanille maman elle vide la blouse de vanille pourquoi ? pourquoi ? parce que tu vois c'est les petits grains qu'on a Benoît qui sont là voilà on a vu de ça aussi ? euh oui euh moi les pouces et les deux non non c'est pas nécessaire voilà bon ah je vais faire la deuxième ça va aller et après je viens vous parler je ne sais pas j'ai pas tout de suite en plus elle vit en plus c'est la deuxième c'est là ça il faut pas toucher Mets ta main Merci Voilà Alors Non pas encore Pas encore Je vais me laver les mains et je la rime Miam 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 Non C'est un petit clown hein Victoria Actez un clown Miam 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 Allez viens je te laisse pas là parce que tu vas faire des bêtises Viens avec moi Miam Là on va aller discuter Voilà C'est mieux comme ça Parce qu'arrête de faire des brimes Ah là là il paraît qu'on se ressent T'as vu regarde Victoria Maman il s'est fait un aileron de requin ce matin En faisant sa petite queue T'as vu Regarde tu vois Voilà Voilà alors Tu veux dire quelque chose Je suis Victoria Tcha tcha Non Oh là là c'est pas possible Arrête Oh là là Allez va jouer un petit peu Pendant que maman elle fait la suite Je te rappellerai plus tard Voilà Donc Qu'est-ce que je disais Je ne sais plus du coup Oui Elle va les dessiner En fait Comme D'habitude je ne la garde pas En même temps que je fais le live Forcément Mais là Elle avait envie de rester avec moi Et de faire le live avec Donc du coup je me suis dit Bah pourquoi pas Pour une fois ça peut être sympa Mais voilà Sinon vous êtes beaucoup à me demander Le délai de livraison du BSAV Actuellement il est très long Parce que Guy Demarle est en rupture de stock De l'appareil Et du coup Bah voilà Ils attendent de recevoir Les BSAV Pour pouvoir les envoyer Au client Et donc forcément S'ils ne les reçoivent pas Ils ne savent pas vous les envoyer Donc ça peut aller jusqu'à 4 semaines Plus ou moins Mais ça peut aussi être plus rapide S'ils les reçoivent entre temps Bah vous serez peut-être livré la semaine prochaine La semaine d'après Voilà Mais ça je ne sais pas le dire Moi maintenant malheureusement J'ai pas d'info J'ai pas plus d'info qu'une autre À ce niveau là Donc voilà Ça fait quand même pas mal de bruit Et sinon qu'est-ce que j'allais dire Vendredi on a fait un super atelier de Noël Au magasin Je peux vous dire que les recettes qu'on a fait Elles sont terribles Tout le monde était super content Tout le monde a très très bien mangé Donc en apéritif D'abord on a fait 3 apéros On a fait un vin blanc chaud à base de cidre Qui était vraiment très bon Un vin rouge qui était très corsé Mais parce que Voilà ils ont mis 2 grosses pierres à soupe de gingembre Mais c'est du gingembre très Enfin très Il est très prononcé Et du coup il fallait pas en mettre beaucoup Mais bref Il était quand même bon Puis on a fait également Un ponche de Noël À l'anana et à la clémentine Donc avec du rhum Et tout C'était assez sympa Mais voilà C'était pas ma recette préférée Sans plus Ensuite On a fait 2 3 bouchées apéritives 2, 3 je ne sais plus Non on en a fait 2 je pense Des huîtres chaudes Avec une fondue de poireau Que nous on a fait gratiner au four Avec du parmesan Victoria s'il te plaît A la base c'était pas gratiné au parmesan Mais c'était vraiment très bon C'est la première fois de ma vie Que j'ai mangé des huîtres Donc je me suis fait Violence on va dire Parce que je Voilà ça m'attire pas du tout Déjà cru Alors là carrément pas Mais là c'était cuit Et du coup Bah j'ai goûté Et c'était très très bon en fait C'était vraiment très très bon Ça n'avait pas du tout Du tout ni le goût apparemment Selon les autres Parce que moi j'en avais jamais mangé Mais du huître ou quoi On a perdu le côté iodé Mais c'était très bon à la dégustation Ensuite on a également fait Des petits toasts Avec une purée de topinambour Et au dessus des Saint-Jacques Avec un petit Il y avait encore un petit truc au dessus Je ne sais pas Un crumble au zerk Je pense que c'était carrément délicieux Mais vraiment J'aurais bien mangé ça en entrée Tellement c'était bon Parce qu'un petit toast C'était vraiment pas suffisant C'était vraiment très très bon Puis on a également fait En première entrée Des Saint-Jacques Avec une fondue Carotte poireau Et on a mis encore autre chose Un beurre à l'estragon Je pense dessus Qu'on a passé au four A la base c'était cuisson au Varoma Mais normalement Il fallait des vrais coquilles Saint-Jacques entières Moi je n'en avais pas Donc du coup J'ai acheté des coquilles Saint-Jacques fraîches Pas congelées Et on les a passées au four Dans un moule Guy de Marle En fait c'était super bon Franchement si je devais le refaire Je le referais comme ça Parce que j'ai même pas envie Entre guillemets De goûter la vraie technique Puisque j'ai vraiment bien apprécié comme ça Donc voilà Ensuite on a également fait En deuxième entrée Oui un velouté de patates douces Et de Je ne sais plus C'était velouté Patates douces Et Un deuxième truc Que j'ai oublié Avec des écrevisses Patates douces panais je pense Oui c'est ça Patates douces et panais Avec des écrevisses Là c'était sympa Mais on a dû pas mal réépousser le velouté Du coup moi je vous mettrai La version que nous on a faite Avec du paprika Du curcuma Du curry On a mis même un peu de piment d'espelette On a remis du sel Du poivre On a remis je ne sais plus encore quoi d'autre Mais franchement c'était très très bon Et par contre Pareil on devait cuire les gambas Je crois à la vapeur Et nous on les a saisis à la poêle Dans un petit filet d'huile d'olive Ou de beurre je ne sais plus Avec de l'ail Et c'était super bon Franchement c'était délicieux Très très sympa aussi A faire en entrée Ou en petite vérine Vous mettez le velouté Et puis un ou deux scams Alors à la base Moi c'était des gambas Je n'ai pas trouvé des gambas A cette période-ci Donc du coup j'ai pris des scams Congelés jumbo Mais des tout tout gros Et c'était très bien Donc voilà Après on a fait le plat Et le plat c'était vraiment délicieux C'était surprenant Parce que moi je ne mange pas de canard Ce n'est pas que je n'aime pas C'est juste que Quand j'étais petite Je faisais collection des canards Et du coup Là-dedans Je n'ai pas envie de manger de canard Bref Je passe les détails J'ai quand même goûté le canard Parce que je fais des efforts Et donc j'ai goûté Le magret de canard Qui était un magret de canard Avec une sauce aux fruits de la passion Et une purée de vétrave Et bien je peux vous dire Que c'était Mais à tomber par terre La seule chose pour moi C'est qu'il manquait Un petit accompagnement En féculent Parce qu'en tant que plat C'était un peu léger Et du coup Je verrais plus avec ça Des petites pommes anardes Ce sont des pommes Tranchées très 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 finement On peut les faire à la mandoline Avec le découpe minute Puis on vient mettre ça Dans un petit moule Guy de Marle En fait On avait pris le 15 napolitain On en met tout plein On empile tout ça On met du sel, du poivre On épice un petit peu Et puis on vient verser Du beurre chaud fondu Dessus Et un petit peu de fromage Dessus Et on met au four Pendant je crois que c'est 20-25 minutes C'est juste Mais Une bombe calorique Mais c'est carrément délicieux Donc là aussi Je vous mettrai des informations Par rapport à ça Parce que ça vaut vraiment la peine Et puis après On est passé au dessert Où là On a fait une bûche Roulée Avec Une crème marron Et des brisures de marron Oui Qu'est-ce que t'as mis Sur tes joues Alors après J'en ai un qui dessine Sur les murs Gabriel qui dessine Sur les murs Sur les portes Sur les tiroirs Et bien victoriel C'est peinture Lirée de visage Donc voilà C'est très joli Voilà Et donc sinon Il reste 2 minutes C'est très bien Mais donc je vous mettrai Les recettes en fait Au fur et à mesure Ici j'avais dit Que vous posterez la recette Dès qu'on atteignait 150 likes Sur la publication Je sais pas Combien on est Mais bon De toute façon Je vous la posterai Mon avis demain Parce qu'aujourd'hui Il y aura déjà celle-ci Donc voilà J'essaye un petit peu De répartir les posts aussi Pour avoir De la visibilité Chaque jour Parce que Je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois Mais Facebook Est quand même Assez compliqué Pour le moment Au niveau visibilité Sur les réseaux sociaux Et donc il faut vraiment Poster beaucoup Faire beaucoup de stories Et tout Et c'est ce que je fais Mais du coup Voilà Il faut surtout pas Perdre le fil Parce que sinon On retombe dans les oubliettes Et voilà Et donc forcément Moi le but C'est de me faire connaître aussi Et parce que Au plus je me fais connaître Au plus je vais vendre Tarnomix Guy de Marle Au plus je peux vous proposer De contenu Des nouvelles choses Des nouvelles vidéos Etc Victoria J'ai bien compris Que tu avais faim Mais il va falloir Attendre quelques minutes Non Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a rien à manger Tu veux ça ? Tu veux un petit filou ? Tu veux un petit filou ? Et donc sinon Voilà le bonheur De faire un live Avec un enfant Oui tiens S'il te plaît Fais attention Voilà Voilà Bon Donc Sur ce Je ne sais plus Ce que je vais vous raconter Mais il reste 30 secondes Je suis très contente Parce que Je suis contente De ne pas avoir programmé Un live très compliqué Parce que ça aurait été compliqué Encore plus compliqué Déjà Que la semaine passée J'ai galéré avec les biscuits Parce que je n'avais pas Le bon matériel Mais cette semaine J'ai le bon matériel Mais j'ai un mini Éléments perturbateurs Donc voilà Bon allez C'est fini Hop Alors Enfin c'est fini Il reste 4 secondes Ça fait du bien Quand ça s'arrête Alors Retirez le fouet Donc on va voir déjà C'est bien mousseux Mais après il n'y a pas de farine C'est quoi ? Il y a de la pâte ? Non il n'y a pas de la pâte Je t'appellerai quand tu peux goûter D'accord Ne t'inquiète pas Quoi ? Non non pas pour le moment Regarde 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 Voilà Pour le moment C'est juste des jaunes d'oeufs Et du sucre en fait C'est rien d'autre que ça Mais il n'y a rien à goûter C'est juste des jaunes d'oeufs Mais je ne sais plus Attends Attends Je vais encore rajouter la vanille Et puis je te ferai goûter D'accord ? Donc là on a fait un ruban en fait Hop Oups Voilà Je viens vous montrer le résultat Voilà Donc là en fait On a vraiment Je vais te mettre dans l'autre sens Voilà Hop Un beau ruban Qui vient bien napper la spatule Hop Parfait Alors Donc Je remets ici Sur Mon thermomix Voilà Ah mais pas oublier de retirer le fouet Je vais mettre ça ici Comme ça Tiens Victoriel Si tu veux tu peux faire la vaisselle Tu peux lécher le fouet Tu veux lécher le fouet Oui Tu ne veux quand même pas la réutiliser Parce qu'après je vais la réutiliser Tiens S'il te plaît Voilà Merci Elle est heureuse là Alors Transvaser dans un récipient Et réserver Donc il n'y a pas grand chose comme quantité Donc un bol ça va suffire Hop Donc là Voilà Alors qu'est-ce que tu en penses ? Bon C'est bon ? Ah ah Super Donc là Maintenant à mon avis Il va falloir nettoyer le bol Et on va devoir fouetter La crème fraîche Et la mascarpone Et c'est là J'ai envie de vous dire Que je suis hyper heureuse D'avoir Trois coups de bol à la maison Parce que C'est quand même Ennuyant de devoir le faire Surtout en live En plus Donc voilà C'est aussi pour ça Que la promo du mois Elle est vraiment top Parce que Voilà Vous transvaser dans un récipient Couper les gouttes de vanille Ça c'est fait Mettre les grains de vanille Il n'a pas dit qu'il fallait Rincer le bol On est d'accord Moi Je suis ce que Cookie Doudi Et Cookie Doudi Il n'a pas dit de rincer le bol Donc Mettre les grains de vanille Là Voilà Hop Ok Ensuite On ajoute 250 grammes de mascarpone Je ne vous raconte pas son étoile Je ne vous raconte pas sa tête Elle en a absolument partout Non 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 L'étoile Ils n'ont pas besoin de voir Hop Donc 250 grammes de mascarpone Moi je prends toujours du galbali Parce que Parce que Voilà Parce que Je trouve que Voilà J'ai déjà essayé des marques blanches Mais je trouve que ça ne fonctionne pas bien Ça c'est moi la vaisselle qui est bien Elle est en dessous Heureusement elle est encore trop petite En fait Pour arriver Au dessus Enfin Et voilà Depuis là Allez 248 Donc Voilà Hop Ça c'est bon Il y a la pâte ? Presque oui On met le couvercle Et le gobelet 2 heures Zou Et on va venir mélanger ça Une minute vitesse 1 Voilà Il n'y a pas encore de pâte mon cœur D'accord Il n'y en a pas encore Mais bientôt Bientôt Regarde Maman elle va remettre la mascarpone au frigo Ah non C'était pas A mon avis C'était pas une minute Ça devait être 10 secondes J'ai mal lu Parce que là Voilà Transvaser dans un récipient A réserver Ouais Quoi ? Non Ça ne va pas marcher Ça ne ressemble à rien N'importe quoi ça Donc Hop Je vais refaire Je vais au moins faire une vitesse 2,5 Parce que ça n'a pas mélangé en fait Voilà Vitesse 2,5 c'est mieux Donc Encore un récipient Il en faut des récipients pour cette recette Hop Je vous avoue que je n'ai pas regardé la recette avant Si vous devez tout savoir Une spatule Je vais rincer celle-là Parce que J'en ai besoin Hop Ah tu t'amuses toi Oui Non 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 Tu attends Maman elle travaille en fait là Tu sais Ça elle se voit pas ? Ok Alors Donc Le récipient ici Donc la mascarpone et la vanille Là c'est bien mélangé La première fois C'était pas mélangé du tout Donc là vous vous posiez la question Voilà Ici c'est vraiment bien mélangé Regarde Oui tu pourras goûter après Après Victoria S'il vous plaît Venez moi en aide Alors Hop Donc Non Là je sais ce qu'elle va faire Elle va monter pour manger la crème Mais maman elle en a besoin C'est le dessert de tout à l'heure Chez papi et mamie Victoria Parce que tous les dimanches On va chercher papi et mamie Arrête Non 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 Tu attends Non tu attends Tu attends D'ailleurs c'est comique Parce qu'après le live Souvent je reçois des messages de maman Qui me disent Oh là là J'ai trop rigolé Parce que Quand je voyais Victoria On voyait que t'avais envie De t'énerver un petit peu Mais tu peux pas Parce que t'es en live Et bien exactement Au cas où vous vous posiez la question C'est tout à fait ça Voilà Donc Là hop On a la mascarpone Oui ça va Je vais t'en donner Hop Voilà Non pas la spatule Non pas la spatule Tiens 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 Madame la goûteuse Dis moi ce que t'en penses Ensuite Transvasé dans un récit Un réservé C'est fait Mettre le fouet en position Et 250 grammes de crème liquide Mais ils disent pas De nettoyer le bol Voilà Donc je vais Mettre le fouet Que je vais l'avoir nettoyé Parce que Voilà Alors Victoria Tu piques pas la crème de maman D'accord Victoria Je rigole pas Mais c'est bon maman Mais c'est bon maman Regarde Regarde Tu vois le téléphone Il te filme Tu comprends Vous avez vu tout le maquillage Qu'elle a et tout Oh la 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 Donc Sur ce On disait donc Je viens mettre le fouet Dans mon bol Qui est toujours pas propre Mais voilà Moi je Je suis la recette de Cookidou Comme si c'était vous Donc la crème Ah bah c'est parfait En fait Du coup 35 Victoria Tu sais remettre l'autre au frigo S'il te plaît mon coeur Ok Merci Donc là j'ai besoin de 250 Je pensais que c'était plus J'avais du 400 Je sais pas Hop Voilà Donc Du coup Je mets toute la brique Non non Ah Vous voyez Chaque fois Je vais parler Tout relaver Alors C'est bien Oui bah t'as tout touché Donc voilà Il part tout là Et le pot Il va se mettre tout seul Là au frigo Là Ah Ouais 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 c'est ça Ça fait rire Ça C'est un moment qu'elle adore Alors On vient mettre le couvercle Et le gobelet doseur Et on va venir Mixer sur 3 Pendant 10 secondes 10 secondes Ça va rien faire Ça va nettoyer le bol Ah oui Après on va rajouter Le mélange de Mascarpone D'accord Oui Je vais d'abord laver les spatules Grâce à toi Victoria Maman on va tout nettoyer Parce que c'est vrai Elle n'est pas propre Tu peux pas lécher les spatules M'amour Pas en live Mais j'aime bien Mais je sais T'aime bien mon coeur Mais regarde Maman Maman elle doit chaque fois Tout nettoyer Entre C'est horrible Tu comprends Oui Oui Maman Oui Maman Alors Donc Ici On vient d'ajouter Le mélange de Mascarpone Réservé Pas Mais attends C'est pas encore prêt Soupe Voilà Maman Mascarpone On voit bien Qu'il y a beaucoup De grains de vanille Ça a l'air Très très bon Tu peux goûter ça Non pas encore Je sais Je suis ennuyante Moi J'ai goûté des cerises C'est pas des cerises C'est des framboises Oh Des cerises Non C'est des framboises Je viens de te le dire J'aime bien les framboises Mais veux un peu les manger Eh bien tu en manges Il n'y a pas trop de limiter Voilà Alors ensuite On insère le couvercle Et le gobeldozer Donc j'espère que vous êtes toujours là Parce que C'est pas des lives Comme j'ai l'habitude de faire Mais voilà Pour ça ? Oui Précis Non je vais en faire framboise Ça va aller Alors Après à mon avis Il faudra rajouter ça Ça je vais la garder Tant qu'elle n'y a pas touché 40 grammes du mélange d'œuf D'accord Oh c'est beau Regardez comme c'est joli Oui attends je te montre aussi Voilà Ça tient bien Dans 10 secondes Tu es tenu Donc regarde mon amour Ça c'est de la pape ? Oui presque Elle est presque finie mon petit match Ok maman Ah oui alors aussi Si toutes les personnes qui regardent Vous pouvez aussi liker le live Ce serait top Parce que souvent Je vois qu'à la fin Il y en a qui ont liké Mais pas tout le monde Et en fait Au plus vous likez Au plus ça me donne de la visibilité Et voilà Ça me fait plaisir Donc Voilà Hop Alors 40 grammes 36 37 38 41 Bon voilà Ce sera bon comme ça Donc ça je vais attendre ici Là voilà Ensuite On vient remettre le couvercle et le gobelet doseur Et on refouette 5 secondes vitesse 2 Pendant ce temps là Je vais tout ça ici Où est-ce que t'es allée toi ? Bon aux toilettes ? Oui C'est bien C'est chouette de le dire à tout le monde Les gens ils sont pas besoin de savoir Ok Alors je vais juste nettoyer un petit peu Parce que Ça me démarrange C'est Télébris de toi Tu as l'année tes mains ? Oui Hop Voilà Donc là C'est un peu plus propre comme ça Ça me va déjà mieux Vous me sentz déjà mieux Alors On ajoute le reste du mélange Ah oui C'est un peu retombé Je pense que ça va refouetter après Après de toute façon Ça va pas être spécialement Bien Bien fouetter Puisqu'en fait Après ça va au congélateur Ok Je suis obligée de me demander Comment je vais transporter ça Dans ce moule Alors que ça ne sera pas congelé Parce que je n'ai pas le temps De le faire congeler Plus que ça ici Bonne question Parce que je dois le transporter chez mes parents Donc je me demande si je vais le mettre en moule tout de suite Ou si je vais le transporter dans un bol Et le mettre Je ne sais pas Oui mon amour Vous avez vu ? Elle a déjà ses petits doigts pour rentrer dans les promouilles Bon elle est mignonne Bon c'est pas assez mélangé Je ne sais pas est-ce qu'ils ont vu ça Mais Je vais remélanger au moins 20 secondes Vitesse 2 C'est pas du tout assez mélangé Donc je regarde Là ça me semble bien Là ça me semble beaucoup mieux déjà J'hésite Je crois que je vais le filmer après Pas le filmer à caméra Mais le filmer au contact Pour éviter que ça ne déborde Donc là Oui c'est un sapin Bravo ma chérie Dis donc T'es très douée T'as même des cheveux collés dans ta joule Alors Donc ici on va utiliser le moule sapin de Guy Demar Le nouveau moule Qui est vraiment très très joli Moi je trouve Quoi ? C'est mon maman C'est ton maman ? Maman Bah oui je sais que je suis ta maman Voilà Donc regardez Voilà Il est très très beau Il est quand même bien grand Il fait presque toute la plaque ici Comme ça Donc j'avais vraiment envie de faire ça Et je pense qu'après Je vais même rajouter en fait Je vais faire un petit Un petit Pas de crumble Mais un Enfin je me comprends Je vais mixer des spéculoos en fait Avec un peu de beurre Une pointe de sel Et je pense que je vais venir mettre ça Quand ce sera congelé Comme ça au démoulage Ça fera quelque chose en plus Au niveau de la texture aussi Plus sympa Exactement Alors Victoria On a besoin de toi Pourquoi ? Ah bah il faut nettoyer le fouet Ok Tiens S'il te plaît Je te mets là Ouais Oh là là Voilà Donc Attention Parce que maman Elle va verser la préparation Donc là Je viens mettre Hop Voilà Ma préparation ici Donc il y a vraiment une belle préparation Bien lisse Je vous avoue que j'ai quand même envie de goûter C'est bon Victoria ? Oui Voilà Regardez comme c'est bien mousseux On voit que c'est aéré Parce qu'il y a plein de bulles d'air Qui n'arrêtent pas d'augmenter à la surface Donc je vais goûter Zou Avec Regarde cette accueillère licorne Hop Voilà Hum Bah c'est très bon Bah oui c'est très bon Ah oui Alors Hop Je viens donc verser ceci dans le moule Bah ce sera parfait Avec mon petit fond spéculoos Ça va être top 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 Puis ça va apporter aussi une autre texture On pourrait également y mettre Un petit caramel J'ai très envie de le faire De venir mettre un caramel dedans Avant la congélation en fait Je me dis que ça pourrait être sympa C'est de la pâte ? Oui c'est ça c'est de la pâte Oui Alors Là au niveau Au niveau Quantité pour le moule C'est absolument parfait Il ne faut pas plus Je vais juste un petit peu Venir ici Hop Et moi aussi Voilà Plus en mettre dans l'étoile Pour le démoulage Waouh Le beau sapin Tu trouves qu'il est beau mon amour ? Un peu Mais c'est ça Oui tiens c'est tout pour toi Voilà Hop Eh bien franchement voilà Donc il est dedans Je ne vais pas aller vous le montrer Parce que vous vous doutez bien Que ça va pencher Et que ça ne va pas aller Mais voilà Maintenant il va partir au congélateur Donc comme je vous disais D'ici 2-3 heures Une fois qu'il aura déjà un peu congelé Je vais prendre des spéculoos Que je vais mixer au thermomix Avec un peu de beurre fondu Une pointe de sel Je vais venir mettre ça ici Tout bien dans le fond Comme ça Ensuite je vais recongeler Pendant 2-3 heures Et puis je vais démouler Ma préparation Voilà Eh bien je vous remercie D'avoir été là en live Avec nous Aujourd'hui Et on remercie beaucoup Victoria Pour toutes ces démonstrations Qu'elle nous a fait aujourd'hui Voilà ces démonstrations De lavage du bol Ça va pour faire la vaisselle ? Tu aimes bien faire la vaisselle Elle en a absolument partout 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 Bon elle s'est amusée En tout cas c'est bien C'est le principal Allez Oui sachez qu'au niveau Des commandes Guine-Omarle Eh bien je soutiens Oui on les mettra après En déco en fait Je soutiens toujours Achille Donc tout le mois De novembre et de décembre Je vous remercie beaucoup Parce que Hier j'ai eu Deux très grosses commandes De bisev Et donc ça fait directement Monter sa cagnotte Énormément Et je suis vraiment très contente Mine de rien aussi Ben voilà Comme vous soutenez Achille Vous me soutenez moi aussi Puisque ben Ça me permet donc De continuer mon activité Mais également De peut-être me qualifier Pour le voyage au Sri Lanka Là je vous avoue Que je suis plus qualifiée Pour le moment Enfin en tout cas Au niveau vente Chiffre de vente Bisev etc Je suis hors catégorie Je suis hors classement Donc Voilà Mais c'est pas grave Je garde Je garde le cap Donc voilà En tout cas Donc si vous passez commandes Ben je vous remettrai De toute façon Dans la publication Le lien De la boutique en ligne Et donc n'oubliez pas De mentionner Amandine Collot Comme conseillère Et pour le moment La recherche est très compliquée Donc si vous faites Une recherche par code postal En tapant 7800 At Normalement Vous devriez me trouver Et at C At Et si vous ne me trouvez pas N'hésitez pas à venir vers moi Et je peux passer la commande Pour vous Il n'y a vraiment pas de soucis Voilà Bah écoutez Je vous souhaite un très bon dimanche Je vous mettrai la photo Tout à l'heure Et je vous rappelle aussi Que c'est le dernier moment Pour le concours Avec le Thermomix A gagner Avec CEC Finance Donc elle l'a acheté chez moi Et donc voilà N'hésitez pas A aller participer aussi A son concours Et c'est également Le dernier jour Pour participer Au concours Que je fais Avec mon papa Qui fabrique donc Les sapins de Noël en bois Sur la page Le sapin de Noël des collines Ou les sapins de Noël des collines Je ne sais plus Mais voilà En tout cas Allez-y Parce qu'on clôture ce soir Et on fera un live De chez mes parents Devant le sapin Vers 18h30 19h Enfin ça Elle sera là aussi Elle dégustera le parfait Et donc voilà On fera un live Pour annoncer les résultats Tout ce que vous recevez avant De toute façon C'est toujours des arnaques Ça va ? Allez-je Oui je vous souhaite Une très très bonne journée On vous souhaite un bon dimanche Tu dis au revoir Au revoir Voilà Allez au revoir Bon dimanche Au revoir Ok.